Bonsoir à tous, bonsoir à chers compatriotes, bonsoir à les amis ivoiriens, africains, partout sur la planète. Nous sommes là à un rendez-vous important de la FIDEP, la Fondation Ivoirienne pour les Droits de l'Homme et la Vie Politique. Je voudrais d'emblée remercier infiniment notre ami Serge Gueye, responsable du média en ligne OVADJAB, qui nous permet de faire ce direct. Je voudrais à travers lui saluer également les membres et tous les militants de la FIDEP, la Fondation Ivoirienne pour les Droits de l'Homme et la Vie Politique, basée partout sur la planète également, à travers tous les différents pays. Et puis, je salue notre chère amie, ma très chère Marie-Emmanuel Betica, qui nous a produit cette belle mélodie que j'aime beaucoup, parce qu'elle est fondamentale pour nous, qui aimons vraiment la Côte d'Ivoire, qui aimons notre pays, qui aimons le continent, puisque c'est une belle mélodie, une belle musique qui nous invite à la paix, qui nous invite à la réconciliation, qui nous invite à l'unité de la Côte d'Ivoire, que Dieu puisse bénir notre pays. Et aujourd'hui, il s'agira de vous présenter le rapport de la FIDEP sur l'enrôlement, qui prend fin définitivement aujourd'hui. Et donc, nous avons sorti notre rapport, qui sera présenté à toute la presse ivoirienne, le mardi 7, en Côte d'Ivoire. Je crois que c'est à la 7e tranche, à Grézène. Grézène, je crois que c'est un groupe, le groupe Grézène. Voilà, c'est là que nous avons élu domicile, pour ce qui est de la FIDEP. Merci à tous, connectez-vous, parce que ça va cartonner, quoi. Merci, merci beaucoup. Merci pour toutes celles et tous ceux qui sont connectés. Nous sommes obligés d'aller un peu vite, simplement parce que dans quelques 30 minutes, je suis attendu sur le plateau de Afrique Média. Et je rappelle que nous sommes bien le dimanche 5 juillet 2020, et que nous vous présentons, j'allais dire à chaud, le rapport produit par la FIDEP, rapport relatif à l'enrôlement concernant la liste électorale de la Côte d'Ivoire en vue de l'élection présidentielle à venir. Mesdames et Messieurs, notre rapport, donc au passage, merci encore, encore une fois, au Vajab Média. Merci, merci pour le partenariat. Merci toujours, merci à toi, cher ami Serge Guéhi, depuis les États-Unis, dans le Maryland, ou quelque part à Washington, d'ici là-bas. Merci à tous, merci à tous les responsables de la FIDEP. Je veux saluer mes amis et partenaires de la France, le président Pascal Lobo, qui est certainement connecté. Je veux saluer également le président Christian Mabé. Merci à tous, merci à tous les leaders, tous les responsables. Mesdames et Messieurs, le rapport que la FIDEP a produit, je ne vais pas... En temps normal, j'aurais dû le lire, simplement, mais je ne vais pas le faire aujourd'hui, vu qu'il sera présenté à la presse le mardi 7, d'accord, le mardi 7 juillet à Abidjan, devant la presse nationale et internationale, quelque part, à Anglais, 7e tranche, d'accord, la 7e tranche, au groupe Grézène. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, voilà. Et donc, pour cela, puisque tous les journalistes vont se déplacer, je pense qu'ils doivent avoir la primeur du document, c'est pour cela que je ne vais pas lire, mais je vais commenter le rapport, et puis vous donner les conclusions auxquelles nous avons abouti, auxquelles la FIDEP a abouti. D'accord. Très bien, donc, dans un premier temps, quel est le titre de ce rapport que la FIDEP a produit relatif au processus d'enrôlement ? Je précise, pour que tout le monde comprenne bien, le titre de ce rapport produit par la FIDEP est « La FIDEP note que la CEI a échoué et que l'élection présidentielle doit être reportée. » Je répète le titre de notre rapport. La FIDEP note que la commission électorale indépendante a échoué et que l'élection présidentielle d'octobre 2020 doit être reportée. Voilà le titre du rapport. C'est un rapport qui comprend trois parties et 17 points. Le rapport comporte trois parties, trois grandes parties et 17 points. Alors, je vous le donne dans sa structure, même si je ne le lis pas, au nom de ce qu'il sera présenté à la presse le mardi, donc dans deux jours, à Abidjan. Donc, je voudrais réserver à tous ces journalistes qui se déplaceront, Fraternité Matin, Soir Info, Lainter, tous les journaux en lit, même Ovadjab également sera présent, Radio Côte d'Ivoire, la télévision, etc. Donc, au nom de ce que ces journalistes vont se déplacer, ils ont été déjà invités. Je voudrais, respect pour eux, ne pas lire le rapport parce qu'il faudrait aussi qu'ils aient la primeur de l'information. Cependant, je me permets de donner les grandes lignes et la conclusion. Très bien. D'abord, vous savez que la FIDOC est une structure des droits de l'homme. C'est une organisation de la société civile créée en Côte d'Ivoire par votre serviteur, Dr Bougas à Côte d'Ivoire, le 1er avril 2009 que la FIDOC existe. Le siège de la FIDOC est à Abidjan et son premier siège était à la Riviera à Tauban. Il a été saccagé en mars 2011 dans la ferveur de la crise postélectorale et le président fondateur de la FIDOC est exilé en Europe depuis le 10 juin 2011. Très bien. Dans ce que je vous disais là, c'était les grandes lignes du rapport. C'est le point 1 et puis le point 2. Dans le point 2, c'est que malgré l'exil du président fondateur de la FIDOC en Europe, la structure a continué à mener son action. Parce que telle qu'elle se présente, c'est une fondation ivoirienne pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie politique. Parce que la FIDOC a deux particularités. Comparée à toutes les structures des droits de l'homme dans le monde, tant en Côte d'Ivoire comme dans le monde, Amnesty International et tout cela, on a eu le temps à cause de ce que j'ai eu la chance de voyager à travers le monde, on a eu le temps de nous spécifier. Et donc, les particularités de la FIDOC sont de deux ordres. C'est que, premièrement, la FIDOC considère que les droits de l'homme ont un fondement divin et la FIDOC n'a pas inventé cette caractéristique des droits de l'homme ayant un caractère divin en ce sens en ce sens que lorsque vous lisez la déclaration d'indépendance des États-Unis de 1776, vous allez voir dans les premières notes il est dit et je cite « Nous tenons pour évidente par elles-mêmes la vérité suivante. Tous les êtres humains sont créés égaux. Ils sont dotés par le Créateur, par le Créateur de certains droits parmi lesquels se trouve la vie, la liberté et la recherche du bonheur. » Fin de citation. Donc, la FIDOC, après avoir lu la Déclaration universelle des droits de l'homme, après avoir lu la Déclaration française des droits de l'homme, etc., la FIDOC s'est cantonnée sur cette Déclaration d'indépendance de 1776 qui confirme le caractère divin, la source divine des droits de l'homme. Et la FIDOC embrasse ce volet très sacré des droits de l'homme. Et la deuxième chose, la deuxième particularité de la FIDOC par rapport à toute la structure des droits de l'homme, c'est que la FIDOC considère que, en Afrique particulièrement, les droits de l'homme sont surtout en danger. Les droits de l'homme sont surtout violés parce que les hommes politiques, le milieu politique est la source des violations des droits de l'homme. Parce que c'est lorsque les crises politiques sont denses que les droits de l'homme sont gravement violés sur le continent africain. Exemple, en période électorale, en période préélectorale, les Africains ont chaud, ils ont des problèmes parce que la tension monte. Donc voici ce qui caractérise la FIDOC. J'avais voulu rappeler cela pour que cela soit clair dans l'esprit de tout le monde. malgré l'exil du président fondateur, la FIDOC a continué d'exercer depuis que je suis un peu partout. D'ailleurs, la FIDOC a réussi à installer plusieurs délégations conformément à ce statut parce que c'est écrit dans le statut que nous avons déposé dans les livres du ministère de l'Intérieur en Côte d'Ivoire depuis 2009. Et donc, dans le statut, la FIDOC a le droit d'avoir des délégations. Donc aujourd'hui, la FIDOC a pratiquement 9 à 10 délégations à travers le monde. Et le troisième point, avant que je n'arrive donc au rapport, c'est que, au premier point du rapport, c'est que les dix délégations sont celles-là qui ont nourri le rapport que nous vous présentons aujourd'hui. Parce que le rapport de la FIDOC concernant l'envolement prend en compte la Côte d'Ivoire où est basée pratiquement comme André de la FIDOC, elle-même la FIDOC mère, le siège étant à Bijan. Donc, nous avons eu le temps de sillonner plusieurs localités d'Abidjan. Donc, la FIDOC a fait le tour du pays à Abidjan. Mais également, la FIDOC s'est aussi appuyé sur ses délégations à l'extérieur dans le monde. Exemple, en France, donc la FIDOC France a investigué, elle est allée sur le terrain. En Angleterre, également, donc je salue au passage de la FIDOC France, le docteur Mathias Néant, en Angleterre, M. Jean Latte, donc là-bas aussi, ils ont investigué. En Allemagne, également, nous saluons au passage le frère Alcide Nibo. Et puis, en Belgique, nous saluons également la FIDOC Belgique qui nous a apporté pas mal d'informations assez intéressantes pour ce rapport. Je salue Anne-Sylvie Nabiye et de même que Yves Marina et Yves Marina Nabiye qui tiennent le bon goût de la FIDOC en Belgique. Et puis, il y a du côté de la Suisse, de la Suisse où je salue le président de la Suisse, le frère Germain Acaissé, pour le travail qu'ils nous ont fournis qui nous a apporté un certain nombre d'informations, mais d'informations danses, informations très riches. Je salue également la FIDOC Italie qui a fait un très très beau travail du côté de Parma, du côté de, comment dirais-je, les villes où il y a eu l'enrôlement à Firenze, également. Moi-même, j'ai été enrôlé dans la ville de Florence. Donc, je salue le président de la FIDOC en Italie, M. Jean-Baptiste Canon. Et puis, il y a aussi la FIDOC au Canada. Je salue, je salue le frère Justin Djedjé qui a fait un travail formidable avec ses collaborateurs du côté du Canada. Donc, ils nous ont fourni des informations au niveau du Canada. Et puis, il y a également les États-Unis, la FIDOC et États-Unis qui nous a donné le maximum, le maximum d'informations qui ont nourri ce rapport-là. Donc, je salue au passage le président de Grand Afrique et de la FIDOC, le frère Laurent Adjéry. De même que je salue aussi son collaborateur direct, le professeur Alfred Babaut. Donc, voilà un peu pour ce qui est de tout ce je ne sais pas si j'ai oublié un pays, mais voilà, globalement, je pense que j'ai évoqué toutes les délégations de la FIDOC à travers le monde. Donc, voilà un peu ce qui ont nourri le rapport que nous vous livrons aujourd'hui. Le premier point du rapport, c'est la question de la mobilisation et du soutien aux Ivoiriens pour se faire enrôler sur la liste électorale. Chers compatriotes, vous savez que quand ils ont lancé l'opération au début, avant même de la lancer à partir du 10 juin, le pouvoir Ouattara à Abidjan avait carrément décidé que l'enrôlement, la question de l'enrôlement soit précédée obligatoirement par le renouvellement des cartes nationales d'identité. Et le gouvernement Ouattara a fixé le coût d'état d'entrée à 7000. Donc, il y a eu un grand débat à ce niveau-là. Et nous qui sommes des militants des droits de l'homme, nous avons estimé que là, il y avait une menace énorme sur le droit du vote. Parce que le vote est un droit de l'homme, un droit de l'homme fondamental. est le fait de fixer le préalable à l'inscription sur la liste électorale à hauteur de 5 000 francs. Nous avons considéré que c'était une violation grave des droits de l'homme. Et c'est pour cela que la FIDOP a donné de la voix pour demander la gratuité. Et la FIDOP a dit que si ce n'était pas gratuit, du moins qu'on arrive à proroger les cartes nationales d'identité déjà périmées. Deuxième proposition. Troisième proposition. Si cela n'est pas possible, la FIDOP a souhaité aussi que l'on dise aussi finalement la question électorale de la question de la carte nationale d'identité. Parce que la carte d'identité est une pièce administrative obligatoire pour tout le monde. Et en même temps, l'élection est un droit de tout citoyen. Donc ça fait des cacophonies. Finalement, sans nous le dire, sans nous répondre directement, mais la FIDOP recommanderait-le le gouvernement, le régime Ouattara a accédé à toutes ces commandes-en-en-ger à toutes ces requêtes-là. Au point où, aujourd'hui, on peut le dire très clairement que l'enrôlement, finalement, a été simplifié. A été simplifié. On avait juste besoin maintenant d'une extraite naissance qui est même gratuit, qui a été même gratuit, et puis surtout d'un certificat de nationalité qui a été également réduit à 500 francs ces phares de façon exceptionnelle. Il est bon de rappeler cela. Mais entre-temps, comme c'était fixé à 5000 francs et que le régime ne répondait pas à nos préoccupations, la FIDOP a lancé le projet d'une cagnotte. La cagnotte a consisté à récolter des fonds, notamment dans la diaspora, de façon à permettre à la FIDOP d'aider les Ivoiriens démunis afin que ceux-là exercent leur droit de vote. La cagnotte a été lancée le 25 mai 2020 et elle a pris fin le 30 juin 2020. Et le contenu de la cagnotte finalement a permis à la FIDOP de réussir sa mission. C'est pour cela qu'avant que je ne donne quelques détails tels que cela figure dans le rapport, je voulais féliciter très sincèrement toute la diaspora, tous les donateurs, la diaspora qui s'est appropriée et le projet. La diaspora s'est appropriée le projet. Au-delà même de contribuer dans la cagnotte à raison de 10 euros pour acheter une CNI et sauver des Ivoiriens, chaque communauté Ivoirienne dans la diaspora s'est mobilisé pour aider les parents. Les partis politiques se sont mobilisés. Toute la Côte d'Ivoire, beaucoup ont lancé des mots d'ordre. Le FPI l'a fait, le PDCI l'a fait, tout le monde l'a fait. Et donc, au nom de la FIDOP, je voudrais féliciter et remercier tous les responsables, tous les leaders politiques, les cyberactivistes, tout le monde. Nous avons estimé qu'il y a des combats à mener, des combats de fond, mais en attendant de les mener, battons-nous pour que nous tous nous figurions sur la liste électorale et les combats pourront continuer. Et je pense que de ce point de vue, nous avons réussi ce projet-là. globalement, la FIDOP a réussi à collecter au total 3 800 euros. 3 800 euros, c'est-à-dire environ 2 500 000 francs CFA. 3 800 euros. Il est bon donc de dire merci encore à tous pour cette belle contribution qui a permis à la FIDOP d'atteindre l'objectif. Merci beaucoup. Alors, à côté de ce montant, finalement, qu'est-ce que la FIDOP a pu réaliser sur le terrain ? Alors, sur le terrain, la FIDOP a... Excusez-moi. Enfin, je suis quand même la logique du rapport. Sur le terrain, la FIDOP a été sollicité un peu partout. Nous avons été tellement sollicitées, on a été tellement débordés. Et donc, c'était un peu compliqué et il a fallu faire des choix. La cagnotte a été lancée pour acheter des cas d'identité. Entre-temps, pour être pour inscrire sur la liste électorale, la cas d'identité n'était plus indispensable, elle n'était plus forcément impréalable. Donc, il fallait se focaliser sur les timbres des certificats de nationalité. Et donc, nous avons été sollicitées et à Abidjan, le bureau de coordination des activités de la FIDOP a envoyé des missions, a dépêché des missions dans plusieurs localités d'Abidjan, notamment à Iopougon, à Portboué, et puis surtout, surtout à l'intérieur du pays. Notamment à Agboville, à Divo, à Iré, à Didoko, à Guitry, à Lakota, à Diokoué, et Guitrojon. Voici les localités que nous avons pu servir, comme nous avons pu. Pas toute la localité, mais on a pu aider un peu de gens comme on a pu. Ainsi donc, on a pu apporter au total 2700 timbres de certificats de nationalité, 2700, et puis, au niveau des timbres de l'ONESSI, 200 timbres de l'ONESSI, 200 timbres pour les certificats de nationalité. Voilà un peu ce que nous avons pu faire, mais mes collaborateurs d'Abidjan ont vraiment voulu que nous saluions et nous félicitions la jeunesse de Lakota qui s'est vraiment, vraiment, vraiment mobilisé pour aider, commander les parents dans les différents villages. C'est pour ça que je voulais saluer le jeune compatriote Gadji Syriac qui a mené vraiment une bonne équipe. Il a parcouru pratiquement tous les villages, le village de Logroin, le village de Niambolidier, le village de Niacouboué, le village de Cailloué, vraiment formidable. Merci beaucoup. Quand on a fini de faire ce travail, voici les difficultés auxquelles la FIDOP a eu à faire face. Et donc, c'est le deuxième point du rapport au niveau des difficultés. Voilà. Les difficultés, ce ne sont pas les difficultés que la FIDOP a rencontrées. La FIDOP a ici rélevé des dysfonctionnements et des difficultés liées au processus d'enrôlement tels que mis en place par la Commission électorale indépendante en Côte d'Ivoire. Et à ce niveau-là, j'avoue que je vais aller très vite sur les difficultés sans tergiverser. Au point 11 du rapport, parce que le rapport comporte 17 points, au point 11, la FIDOP a noté qu'il s'agisse de l'Europe ou de l'Afrique, on voit très clairement que le processus a été émaillé de difficultés de part en part. Et cette difficulté se résume en deux grands chapitres. D'un côté, la FIDOP a noté ce qu'on appelle l'amateurisme, l'amateurisme de la CEI et cet amateurisme se combine avec une sorte de confusion entre la CEI et le RHDP. le premier, c'est que si on devait résumer les dysfonctionnements et les difficultés que la CEI nous a montré à travers l'enrôlement, il y a eu d'abord l'amateurisme, évidemment, cette CEI a été mise en place simplement récemment, fin 2019. Donc, on peut comprendre que... Et puis, elle est contestée et puis, elle n'est pas, vraiment, elle n'a pas toutes ses assises. Donc, elle n'a même pas le temps de s'asseoir pour prévoir un travail scientifique et efficient. Donc, malheureusement. Et donc, elle a fait preuve d'amateurisme et puis, elle a fait preuve de cumul, de confusion, de phagocytose, c'est-à-dire qu'elle a été phagocytée par le parti au pouvoir. Et donc, voilà, cette CEI à laquelle nous avons eu droit dans ce travail-là. Mais surtout, la grande difficulté, c'est que dans la... la deuxième, le grand dysfonctionnement, le second, chapeau, c'est que la CEI a vraisemblablement laissé s'inscrire sur la liste électorale des non-ivoiriens. En simplifiant le processus par une carte et un extrait de naissance et un certificat de nationalité simplement sans que, à la base, l'on prenne soin d'encadrer la nationalité réelle des personnes disposant des certificats de nationalité, on a laissé là une brèche, on a laissé là une brèche à une fraude, mais une fraude massive de non-ivoiriens inscrits sur la liste électorale. Voilà un peu le résumé que nous faisons des difficultés. Maintenant, dans les détails, dans le rapport, tout est bien spécifié. On a par exemple noté que, bon, des sites d'enrôlement ont été ouverts avec complaisance. Des sites d'enrôlement ont été ouverts avec complaisance, avec favoritisme. Notre-là, pour faire la part belle au régime, au pouvoir, prenons le cas des États-Unis. Aux États-Unis, pour un pays qui a plus de 50% États réunis dans un continent pratiquement dans un seul État, un seul pays, vous allez voir qu'ils ont regroupé tout le monde dans trois localités qui sont pratiquement contigues, à savoir Philadelphia et New York et Washington. Vous savez très bien pourquoi ils ont fait cela, parce qu'à Philadelphia se trouve un classique du régime au pouvoir qui n'est autre que M. Enza et Kamara, l'époux de la sulfureuse ministre de l'Éducation nationale de Côte d'Ivoire, Mme Kandia Kamara. Donc, pour contrôler le système, pour contrôler les électeurs, on a pratiquement logé ces trois centres d'enrôlement dans sa zone de sorte qu'ils puissent influencer. Et donc, il y a eu des témoignages à ce niveau-là. Toujours aux États-Unis, il y a eu cette grande polémique entre l'ambassadeur M. Aïdara et une compatriote travaillant à l'ambassade qui s'occupait du consulat, donc des cartes consulaires. On lui a envoyé une liste d'environ 400 personnes à qui il fallait délivrer des cartes. Elle a demandé une couverture administrative, un document attestant qu'elle devait le faire parce qu'elle ne peut pas prendre sur elle en ne sachant pas qui est sur la liste des Ivoiriens, des non-Ivoiriens. Elle ne pouvait pas prendre ce risque et je crois qu'elle a été démise de ses fonctions. Donc voilà un peu des choses comme cela. Et toujours, dans le choix des électeurs qui ont été choisis de façon arbitraire, il y a quand même le cas de la Belgique qui nous interpelle. On ne peut pas comprendre que l'état des Côtes d'Ivoire, le régime au pouvoir à Abidjan a choisi de créer un centre d'enrôlement au domicile de l'ambassadeur, de l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Belgique. Je crois que son nom c'est bien monsieur autant pour moi parce que je veux dire non de toutes ses personnalités. Il faut que les choses soient claires. Monsieur Aboudoussou, au domicile de l'ambassadeur Aboudoussou. C'est vrai que dans la République, en tout cas, à moins que je me trompe, c'est vrai que c'est une résidence des états puisque c'est la résidence de l'ambassadeur, mais c'est sa résidence. C'est sa résidence. Le lieu de résidence de l'ambassadeur n'est pas un lieu public où tous les Ivoiriens doivent se retrouver. l'ambassade, oui, l'ambassade, c'est le territoire, mais le lieu de résidence, même si l'ambassadeur y réside, c'est son domicile. Donc ça pose problème et c'est celui qu'il fallait aller pour se faire enrôler. Comme si l'ambassade ne pouvait pas accueillir tous les Ivoiriens. Et même si, en dehors de l'ambassade, on ne peut pas choisir de site. On a vu en France, on a choisi des salles. On aurait pu le faire pareil. Ce n'est pas été le cas du côté de la Belgique. Il fallait aller au domicile. Et toujours dans la question de domicile, vous avez vu ce qu'il y a avec le domicile de Mme Goudou, Raymond, la ministre Raymond Goudou, à tout maudit, où des personnes s'étaient retrouvées chez elles. Il paraîtrait que c'est lorsque la CEI a dit ce n'était pas un lieu d'enrôlement, soit. Mais le fait qu'en pleine période électorale, une ministre de la République reçoive des personnes qui s'inscrivent sur des listes lesquelles les listes vont être acheminées par la ministre de la République pour se faire pour que les personnes soient intégrées au système de la liste électorale, ça pose problème. Dans un état de droit normal, des personnes qui agissent ainsi auraient dû être interpellées. Parce que ça donne la suspicion, ça donne l'occasion de vous soupçonner, ça vous donne l'occasion de vous considérer comme des acteurs d'une fraude massive. Parce que vous savez, la question électorale est très délicate. L'enrôlement était quelque chose de normal qui aurait pu se faire depuis. Vous n'avez pas fait. Donc, en tant que membre de l'appareil gouvernemental, en tant que membre de l'État, de la gestion de l'État, vous êtes responsable de ce qui se passe aujourd'hui. Toute cette cacophonie-là, l'État de Côte d'Ivoire, le régime de Moissard, Moissard est responsable de cela. Et qu'en plus, pendant qu'on essaie maintenant d'éviter les Ivoiriens, dans vos bureaux, dans vos domiciles, dans vos villages, vous regroupez les gens, dans vos salons, pour les inscrits, tout ça, ça considère que ça donne la porte ouverte à la fraude. Donc, quand les Ivoiriens aujourd'hui disent que cette liste électorale est truffée, est inondée d'étrangers, que vous avez appelé pour aller le faire à l'effort en relais, c'est des bonnes guerres, vous avez donné l'occasion, vous nous donnez raison de douter de vous, vous nous donnez raison de vous accuser d'avoir orchestré une fraude massive. Voilà ce que je voulais dire sur la question pour ne pas donner trop de... il y a beaucoup d'éléments, mais voilà. Donc, ce qu'on peut retenir pour ce qui est des difficultés, il y en a encore d'autres, mais la question vraiment de l'inscription des étrangers. Et puis, vous savez, tout le monde connaît, on cite cela tout le temps, quand le ministre Adjumani a dit que le RHDP n'a pas peur d'enrôler des non-ivoiriens, des étrangers, sur la tête, parmi leurs électeurs pour gagner, cela veut tout dire. Parce que c'est un propos qui n'a pas été lâché au hasard. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, dans une coalition de l'opposition, avec le FPI du président Laurent Gbagbo, le FPI de monsieur, l'autre partie, mais en tout cas, le FPI du président Laurent Gbagbo, vous prenez le PDCIRDA du président Henri Conan Béguy, vous y ajoutez GPS de monsieur Guillaume Sourou, vous y ajoutez tous ceux qui ont qui ont quitté M. Ouattara, le même abruttoieuse, et tous ces gens-là, dans une telle coalition avec la société civile, parce que je fais partie de la société civile qui a décidé de prendre ses responsabilités pour que ce régime qui nous a fait tant de tort en matière de violation des droits d'hommes, quitte la direction de la Côte d'Ivoire et donc toutes ces grandes cette grande coalition, le RHDP, ce qu'il est isolé, et bien c'est pas un respect même qu'on dit RHDP en réalité c'est le RDR qui est pratiquement réduit à l'humain, parce que certains militants du RDR sont allés avec M. Guillaume Sourou, donc le RDR, il est vidé dans le Nord, etc. Comment le RHDP peut faire pour gagner une telle élection ? Comment le RHDP peut faire pour gagner une telle élection ? Et que si il croit à un premier tour, mais quelle collaboration, mais quelle illusion ? Et pour préparer l'opinion à une certaine fraude, il y a un, c'est un Bitogo qui disait comme cela que oui, quand on fait les statistiques, s'il y a 400 000 inscrits, il y a certainement 300 000 qui sont RHDP. Vous voyez, c'est une façon de préparer l'opinion à une fraude. Mais ce passage en France ne passera pas parce que cette liste-là, elle mérite, elle mérite d'être toilettée. Et c'est pour cela que je m'en vais vous lire rapidement les résolutions auxquelles nous avons abouti pour ce qui est de la FIDOP. Et au niveau des recommandations, je suis obligé de les lire et j'en aurai fini avec ce rapport. Les recommandations de la FIDOP. Après tout ce qui a été dit, la FIDOP est arrivée aux recommandations suivantes. C'est le point 12. Pour la FIDOP, cette opération de l'enrôlement a constitué un premier grand test de la commission électorale indépendante très contestée. Et selon nous, la CEUIL vient d'échouer à ce premier test. La CEUIL, dirigée par M. Ibrahim Kholibaly Kulber, vient d'échouer à ce premier test. Au point 13. Parce que pour nous, le plus important, ce que la CEUIL aurait dû nous montrer pour nous rassurer, pour dire que même si elle a été mise en place de façon unilatérale par M. Ouattara, même si l'opposition n'y est pas représentée, même si la société civile coctée dans cette CEUIL est en accoïtance avec le régime au pouvoir, cette CEUIL avait l'obligation de nous démontrer qu'elle était capable de s'élever, de s'émanciper, de se démarquer du régime au pouvoir actuel de façon à ce que nous puissions avoir confiance, que la société civile ait la même confiance, que l'opposition ait la même confiance. Or, tout nous démontre que dans différents pays que j'ai cités, la CEUIL s'est pratiquement laissé phagocytée par le RHDP. Et pour nous, ce n'est pas rassurant pour la suite des événements. Le point 14, et c'est pour cela que pour nous, au regard de ce que, nous sommes au début du processus, l'enrôlement sur les listes électorales. La CEUIL a montré des carences. Cette liste électorale est certainement truffée de personnes non-ivoiriennes. La CEUIL a montré qu'elle était en empruntance avec le régime au pouvoir. C'est pour cela qu'au point 14, la Fondation Ivoirienne pour les droits de l'homme et la vie politique demande que la CEUIL soit dissoute ici et maintenant et que soit mise en place une commission électorale indépendante, véritablement indépendante, dirigée par une personnalité indépendante issue de la société civile avec des membres de la société civile ayant voix délibérative et puis des représentants des partis politiques et même des candidats légaux, pas des candidats déclarés, mais des candidats légaux représentés au sein de la CEUIL avec voix d'observateurs. Je répète, au point 14, la FIDOC demande que la CEUIL actuelle soit dissoute immédiatement et que soit mise en place une commission électorale indépendante, véritablement indépendante et consensuelle dirigée par une personnalité de la société civile avec tous les membres, les ONG, les structures de la société civile ayant voix délibérative et ceux représentant les partis politiques et les candidats légaux ayant voix d'observateurs. Voici le point 14. Au point 15, au point 15, la FIDOC préconise donc si la CEUIL est dissoute et que le temps de mettre en place une CEUIL consensuelle, le point 15, dans la logique, la FIDOC considère que le plus important, ce n'est pas de organiser l'élection dans ces conditions-là. Parce que tant que les conditions ne sont pas réunies, les Ivoiriens, les étrangers, tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, même les étrangers, la sous-région, les frais de la sous-région, tout le monde est en danger avec cette élection dans ces conditions. C'est pour cela que la FIDOC considère au point 15 de son rapport, vu tous les dysfonctionnements, vu toutes les difficultés rencontrées par la CEUIL sur le terrain concernant l'enrôlement, la FIDOC demande que l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 soit reportée au dimanche 31 octobre 2021. Je répète, en considérant que la CEUIL sera dissoute et le temps de mettre en place une CEUIL consensuelle avec une mission précise de mettre tout à plat, la FIDOC demande que l'élection présidentielle soit reportée et qu'elle n'ait pas lieu le 31 octobre 2020 mais plutôt le dimanche 31 octobre 2021. C'est le point 15. Et au point 16, le temps du report de cette élection permettra quoi? Le temps du report de cette élection permettra à la Côte d'Ivoire, à toute la classe politique, le parti au pouvoir, l'opposition, à la société civile, de se mettre d'accord, tous, sur une commission électorale véritablement consensuelle. 1, de se mettre d'accord sur un code électoral consensuel. Et puis surtout, ce temps va permettre de prendre la liste électorale de l'audité, de la toilette, de sorte qu'on n'est pas un seul non-ivoirien inscrit sur la liste électorale. Pour le faire, ce n'est pas compliqué. On prend à partir de 2010, l'élection de 2010, la liste de 2010, on la conserve. Toutes les personnes inscrites depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui qui ne sont pas ivoiriennes mais qui ont été naturalisées. On va leur demander de venir justifier de leur naturalisation de façon à ce qu'elles puissent figurer sur la liste. Sinon, ça nous permet de voir, vérifier la liste, faire une sorte d'audit en profondeur. Voici le point 16 de notre rapport. Mais en même temps, ce temps de décalage de l'élection présidentielle permettra à la Côte d'Ivoire au nom de la réconciliation nationale de faire revenir en Côte d'Ivoire, le président Laurent Brago, le ministre Charles Bléboudé, le ancien président de l'Assemblée nationale, M. Guillaume Sourou, mais également M. Akosibé Njo, tous les leaders de partis politiques, les leaders d'opinion qui sont à l'extérieur, tous les... et puis également tous les exilés et tous les réfugiés. C'est le moment de faire retrouver la Côte d'Ivoire, de mettre tout à plat, de nous mettre d'accord sur les règles et que l'élection présidentielle se déroule dans la paix. En tant qu'un militant des droits de l'homme, la vie humaine pour nous est précieuse. Il ne s'agit pas de pourrir à une élection et puis après, les Ivoires vont s'entrer déchirer, on va compter nos morts. La FIDOC ne veut plus de morts. La FIDOC ne veut pas un seul mort. C'est pour cela que nous faisons toutes ces propositions. et le point 16 et le point, donc c'était le point 16 et au point 17 et c'est là que nous avons fini avec notre rapport. Nous avons dit que si toutes nos propositions n'ont pas été acceptées, excusez-moi, très bien, nous avons dit si toutes ces propositions n'ont pas été acceptées et que le pire se produisait. Dans ces conditions-là, la FIDOC se donne le droit de mettre devant leurs responsabilités, face à leurs responsabilités, tous les leaders politiques ivoiriens, notamment les différents candidats déclarés à cette élection à haut risque. Parce que nous ne pouvons pas avoir vécu une crise grave en 2010 avec des milliers et des milliers de morts et puis venir là tout responsable que nous sommes, tout cadre que nous sommes rester là et puis courir après nos ambitions, après nos postes présidentiels, après nos postes ministériels, après nos postes députés, après nos postes maires. Pendant que les Ivoiriens se meurent, nous ne pourrons plus l'accepter. En tant qu'un militant des droits de l'homme, nous avons tenu à le dire et nous martelons cela et nous soutenons cela. Nous voulons vraiment que les Ivoiriens nous entendent que la communauté internationale nous attende mais surtout, surtout que la Côte d'Ivoire tout ensemble se mette d'accord sur le minimum avant cette élection. Le rapport a été produit ici à Genève en Suisse où je me trouve ce 5 juillet 2020 signé par le président fondateur Dr Boga Sacco-Gervais, président fondateur de la FITOP et de l'Afrique. Et je m'en vais dire que ce rapport sera détaillé devant la presse ivoirienne dans tous les points le mardi 7 juillet 2020 à 10 heures dans l'espace comment dire, Grécelle à André, 7ème tranche. Que Dieu, que Dieu ait toujours sa main sur la Côte d'Ivoire et que plus jamais des Ivoiriens ne meurent par dizaines, par centaines, par milliers à cause d'une élection présidentielle. Que Dieu nous bénisse. Merci.